Le ministre de l'économie est l'invité dont on n'arrête pas l'écho. Bonjour Bruno Le Maire. Bonjour Alexandre Ben Saïd. Depuis le début de cette émission, on parle de la transition mais aussi de l'articulation avec la crise énergétique que nous vivons aujourd'hui. Vous avez entendu cette semaine le patron des patrons, Geoffroy Roux de Bézieux, le MEDEF, décrire des entreprises françaises étranglées par les factures, vouées à se poser la question de la délocalisation. Alors Bruno Le Maire, est-ce que c'est ce qui nous attend ces prochains mois ? Des lignes de production qui s'arrêtent, des entreprises qui ferment ou alors comme Safran qui renonce à des investissements ? C'est précisément ce que nous voulons éviter et nous allons massivement soutenir les entreprises françaises face à l'explosion de leurs factures. Nous ouvrons dès ce matin sur le site impots.gouv.fr un guichet pour toutes les entreprises, je le dis au président de Safran, c'est les petites entreprises, c'est les ETI, c'est les grandes entreprises aussi, qui est simple, rapide et ciblé. Il est simple parce que les entreprises n'ont qu'à déposer leurs factures d'énergie, en disant voilà ce que j'ai payé en 2022. Il est rapide parce que sur la base de ces factures, elles auront une subvention qui pourra aller jusqu'à 4 millions d'euros, pour les plus grandes entreprises sera même jusqu'à 150 millions d'euros, qui seront versés sous 15 jours à 3 semaines. Et ce sera ciblé parce que ce sera pour les entreprises dans lesquelles l'énergie représente 3% du chiffre d'affaires pour vraiment aider celles qui en ont le plus besoin. Mais je veux vraiment le dire ce matin avec beaucoup de force, les entreprises françaises seront protégées, elles seront bien protégées et elles seront aussi bien protégées que les entreprises allemandes. Alors c'est justement ce qu'a dit le patron de Safran, il a fait référence à ce bouclier de 200 milliards, vous dites on va bien les protéger avec ce nouveau dispositif, 10 milliards, l'Allemagne met beaucoup plus. Est-ce que vraiment vous pouvez dire que les entrepreneurs souvent disent, ben non, Bercy, la France, l'exécutif a fait le choix des ménages avec le bouclier tarifaire à 45 milliards et de l'autre côté, 10 milliards pour les entreprises, c'est pas comme ça qu'on va y arriver ? Non c'est faux, nous protégeons évidemment les ménages, ça pour le coup c'est vrai, je pense que c'est une question de justice. Il y a beaucoup de ménages qui ne veulent pas faire face à des augmentations de prix aussi importants sur le gaz, sur l'électricité, donc nous les aidons, nous continuerons à les aider en ciblant là aussi davantage les aides pour que ce soit plus juste à partir du 1er janvier 2023. Mais les entreprises, je le redis, seront aussi bien protégées que les entreprises allemandes et je vais apporter trois précisions par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure. D'abord, première précision, toutes les entreprises, pas simplement les PME, même s'il est normal de soutenir davantage les plus petites, mais toutes les entreprises seront protégées. Les entreprises de taille intermédiaire, les énergo-intensives, comme on dit très souvent, l'humidium Dunkerque, des entreprises qui ont parfois des factures qui peuvent aller jusqu'à 200, 300, 400 millions d'euros par an, seront aussi protégées. Deuxième chose, les règles européennes s'appliquent à tous. Et là, je veux vraiment le dire avec beaucoup de fermeté. Nous veillerons à ce que les règles européennes de concurrence équitable s'appliquent à toutes les entreprises, qu'elles soient italiennes, espagnoles, françaises ou allemandes. C'est-à-dire que vous avez un seuil que vous ne pouvez pas dépasser et nous veillerons à ce que ces règles, à ce que ces seuils soient respectés. Lundi soir, je dînerai avec mon homologue allemand, le ministre de l'Économie, Robert Abeck. Nous aurons, comme très souvent, une discussion là-dessus. Il est, comme moi, attaché à cette concurrence équitable. Les règles seront les mêmes pour toutes les entreprises, qu'on soit en France ou qu'on soit en Allemagne. Enfin, troisième précision que je tiens à ajouter, elle est très importante. Elle peut paraître technique, mais elle fait l'objet de très grands débats entre les États européens. Nous avons un avantage compétitif considérable en France. Ça s'appelle l'arène. La moitié environ, en moyenne, de la facture des entreprises industrielles françaises est à un prix cassé, pour dire les choses simplement. C'est-à-dire un prix d'électricité venu de l'électricité nucléaire, qui est beaucoup plus bas que celui du marché. Donc, pour la moitié de la facture des entreprises françaises, nous avons un avantage concurrentiel. Et croyez-moi, je me bats pour que nous le gardions, parce qu'il est encore plus précieux aujourd'hui que dans les situations habituelles. Donc, vous trouvez quoi ? Qu'elles se plaignent trop, les entreprises ? Non, je leur dis juste, sachons raison gardée. Je sais que c'est très difficile, qu'il y a énormément d'inquiétudes, notamment chez les plus petites entreprises. Je leur dis avec beaucoup de gravité, nous vous protégerons. Le mécanisme que nous mettons en place a été travailler avec les entreprises. Celui qui existait avant était trop compliqué. Cette fois-ci, le guichet simple, rapide, efficace. Nous veillerons à ce que les plus grandes entreprises soient protégées. Nous savons parfaitement qu'il y a certains énergo-intensifs dont la facture a tellement explosé qu'elles devront faire l'objet de traitements spécifiques. Elles feront l'objet de traitements spécifiques avec une notification auprès de la Commission européenne. On ne va pas laisser casser notre outil industriel. Je l'ai protégé pendant le Covid. Je le protégerai face à la crise de l'inflation. Et en même temps, dans le précédent dispositif, vous dites vous-même qu'il était complexe, mais il y avait cette grande critique de vraiment trop peu d'entreprises sont éligibles. Est-ce qu'avec ce nouveau guichet que vous présentez aujourd'hui, il y a plus d'entreprises éligibles ? Oui, parce qu'on a supprimé un certain nombre de critères, notamment sur les bénéfices pour les PME. Donc ces critères ont été supprimés. Aujourd'hui, lorsque vous allez vous inscrire ce matin sur impôts.gouv.fr et que vous êtes un patron de PME, pour être éligibles, il faut que votre facture ait augmenté de 50% en 2022 par rapport à 2021. Je pense que tout le monde est éligible quand on voit que les prix ont fait x5 ou x6. Et il faut que l'énergie représente 3% de votre chiffre d'affaires pour qu'on cible sur celles qui sont les plus menacées, celles pour lesquelles la facture est la plus difficile à porter. C'est tout. C'est les seuls critères. Et très concrètement pour le chef d'entreprise, ce n'est même pas à lui d'apporter des pièces justificatives. Il a juste à déposer ses factures sur le site impôts.gouv.fr, tous les calculs de chiffre d'affaires et autres. C'est nous qui les faisons. La complexité, c'est pour nous. La simplicité, c'est pour les entreprises. Voilà pour la punchline. Bruno Le Maire, le problème de fonds, tout de même, c'est que l'électricité et le gaz sont moins chers en Asie et aux Etats-Unis. Aux Etats-Unis, où par ailleurs, les subventions sur les entreprises sont en train de pleuvoir avec le plan de Joe Biden, Inflation Reduction Act. La réponse, ça devrait s'appeler l'Europe. Mais franchement, depuis le février, le début de la guerre, sur la réforme du marché de l'électricité, sur le plafonnement du prix du gaz, ça n'a pas bougé. Est-ce que ça, c'est acceptable ? D'abord, vous posez le vrai sujet. Le vrai sujet n'est pas la compétition entre la France et l'Allemagne. Nous allons discuter pour que les règles, une fois encore, soient les mêmes pour tous et que les niveaux d'aide par entreprise soient les mêmes pour tous. On ne va pas se livrer la guerre entre nous en Europe. Le vrai sujet, c'est le prix de l'énergie aux Etats-Unis, en Asie aussi, mais surtout aux Etats-Unis, qui est notre premier partenaire commercial mondial. La réponse doit être européenne. Et ce sujet est d'autant plus important que le président Biden a fait adopter un nouveau texte de loi qui s'appelle l'Inflation Reduction Act. Non seulement les entreprises américaines ont un prix d'énergie qui peut être 5, 6, 10 fois plus faible que celui qui est payé en Europe par les mêmes entreprises, mais en plus, avec cet Inflation Reduction Act, l'administration américaine rajoute des crédits d'impôt et des subventions qui sont réservés aux produits américains. Mais alors comment on fait ? C'est-à-dire, et nous sommes impuissants. L'Europe est-elle impuissante ? Les Etats-Unis font bloc, l'Europe doit faire bloc. Et pour moi, la réponse à cet Inflation Reduction Act et à cette nouvelle situation économique, elle tient à trois choses. La première, faire baisser le prix en Europe. Et je le dis très sincèrement, je pense que la réponse européenne en matière énergétique n'est pas encore à la hauteur de ce qu'elle devrait être. Est-ce que ça peut arriver ? La République pousse avec moi-même, avec Agnès Pannier-Runacher, depuis des mois, pour qu'il y ait de l'achat groupé de gaz, qu'il y ait de la négociation groupée, qu'on puisse faire bloc pour négocier des prix plus bas. On doit aboutir maintenant rapidement là-dessus. Nous plaidons pour qu'il y ait une déconnexion complète du prix du gaz et du prix de l'électricité avec une réforme structurelle du marché de l'énergie. Est-ce que ça va aboutir ? On dit que c'est l'Allemagne, encore une fois, qui fait cavalier seul. C'est trop lent, Alexandra Ben Saïd. C'est trop lent, comme toujours en Europe. Parfois, les intuitions sont bonnes. Mais aujourd'hui, c'est une affaire de jour, une affaire de semaine, une affaire de mois pour nos entreprises. Donc il faut accélérer pour que la réponse européenne soit à la hauteur sur la baisse du prix de l'énergie. Et la baisse du prix de l'énergie, elle tient aussi au développement de nos capacités de production. C'est ce que le président de la République a décidé avec le nucléaire. La deuxième solution, c'est accélérer le versement des subventions et des aides qui passent par ce qu'on appelle les programmes d'intérêt collectif européen. Il y en a un sur l'hydrogène, il y en a un sur les énergies renouvelables, il y en a un sur la santé qui va sortir, il y en a un sur les batteries électriques. Sauf que ces programmes, il met deux ans à sortir, Alexandra Ben Saïd. Là où aux Etats-Unis, c'est une affaire de quelques semaines. Mais nos entreprises ne peuvent pas attendre pour développer leurs produits, pour avoir accès à ces subventions. Nous demandons une accélération de la mise en place de ces programmes d'intérêt collectif européen pour répondre justement à la situation américaine. Enfin, troisième chose, je n'hésite pas à le dire là aussi avec simplicité, mais beaucoup de force. La préférence européenne doit devenir une réalité. Je ne vois pas pourquoi nos amis américains réserveraient leurs subventions à des véhicules ou à des batteries électriques produites exclusivement aux Etats-Unis. Que les Chinois réservent leurs subventions à des voitures ou à des batteries électriques avec des composants 100% chinois. Et que nous, nous serions les derniers ravis de la crèche qui continuent à croire à une mondialisation totalement libérale et totalement ouverte qui, depuis la crise du Covid, est morte. Désormais, il y aura toujours des échanges commerciaux, ils sont nécessaires. Mais chacun veut faire revenir chez lui ses productions les plus stratégiques. Pour le faire, il faut qu'il y ait de la préférence européenne sur notre production industrielle. Nous plaidons pour cela avec le président de la République. Et croyez-moi, l'histoire nous donnera raison. Bruno Le Maire, une dernière question puisqu'on est dans une interview 100% énergie. On va parler d'électricité. Mauvaise nouvelle avec le rapport de RTE qui nous dit qu'il est dubitatif sur le redémarrage des réacteurs nucléaires cet hiver. Il y a des craintes. Le spectre des coupures d'électricité. Le futur PDG d'EDF s'appelle Luc Rémont. Il doit arriver mi-novembre. Est-ce qu'on sait quand il va arriver ? Et franchement, qu'attendez-vous de lui ? C'est quoi sa feuille de route ? Luc Rémont sera nommé dans les tout prochains jours comme président d'EDF. Sa feuille de route, elle est très simple. Elle est très claire. C'est augmenter le plus vite possible la production d'électricité en France et notamment d'électricité nucléaire. C'est remettre en route les réacteurs qui font encore l'objet de réparations pour ces fameuses corrosions sous contraintes. C'est ça la feuille de route. Produire plus, produire vite. Et croyez-moi, nous y verrons avec beaucoup d'attention. Je sais que les ingénieurs, les ouvriers, les salariés d'EDF se donnent un mal considérable pour tenir le calendrier de remise en route des réacteurs. Mais au niveau de la direction d'EDF, nous attendons désormais des résultats. Des résultats rapides qui seront surveillés et vérifiés. Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie. Merci d'avoir été l'invité. Merci à vous, Alexandra Ben Saïd.